Envahis, dès leur plus jeune âge, par la cellulite, qui va falloir se mettre en régime. Palpé-roulé, crème anticellulite, cryothérapie, ventouse, électrostimulation, autant de techniques ou de produits qui promettent de raffermir notre corps. Mais qu'est-ce qui marche vraiment dans tout ça ? En institut ou chez soi, quelles sont les meilleures machines pour raffermir sa silhouette, la tonifier, lutter contre les bourrelets, lutter contre la cellulite ? Est-ce que les crèmes fonctionnent ? On va voir tout ça avec nos invités du jour. Gaëlle Landry, bonjour. Vous êtes ingénieure et rédacteur technique à l'UFC Que Choisir ? Et vous avez donc réalisé un test sur les crèmes anticellulites. Vous nous révélerez les résultats. Vous avez testé combien de crèmes en tout ? Neuf crèmes en tout. Neuf crèmes sur combien de femmes ? Sur 30 femmes pendant 28 jours. Pendant 28 jours. On va voir si ça a donné ou non des résultats. Et puis à vos côtés, docteur Catherine Gaucher revient nous voir. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes dermatologue et médecin esthétique. Là aussi, vous nous parlerez des techniques, notamment en institut, savoir si ça fonctionne. Mais d'abord, il y a différentes techniques et machines qui promettent de resculpter votre corps en peu de temps et parfois même sans trop d'efforts. Mais qu'est-ce qui marche vraiment ? Est-ce réaliste ? Réponse avec Sarah Piau, Lola Palmier et Johan Faure. À l'approche de l'été, le diktat de la minceur s'affiche plus que jamais dans les magazines et les publicités. Que ce soit pour se raffermir ou combattre la cellulite, il existe tout un marché de machines minceurs. Leslie a, elle, choisi de se rendre en institut de beauté. Ici, on propose une technique qui promet de faire disparaître la cellulite en trois séances seulement. Elle va se mettre sur le ventre pour qu'on puisse démarrer la séance au niveau des hanches. Les hanches, les cuisses, les fesses, le ventre, toutes les zones peuvent être traitées. À l'aide d'un petit clapet et d'un rouleau, la peau est aspirée, drainée dans un palpé roulé amélioré pour devenir plus lisse. On arrive à déstocker les cellules dresseuses, à traiter les capitans et la cellulite et à raffermir et drainer en un seul programme. Ici, pas besoin de souffrir pour être belle. C'est très agréable, évidemment. C'est agréable, on dirait des petits coussinets qui vibrent, qui passent. Il n'y a aucune sensation de tiraillement ou d'aspiration. Suivant les zones traitées, la séance dure entre 10 minutes et 1 heure et coûte entre 35 et 80 euros. Leslie en est à sa troisième séance. Là, on voit pratiquement le volume qui a diminué au niveau du ventre, le gainage pour l'intercuisse, où vous avez pratiquement la peau qui est plus gainée et plus ferme, vous le voyez bien. Si Leslie est satisfaite de sa nouvelle silhouette, difficile de voir à l'œil nu de réels changements. Pour cette dermatologue, les effets sont avérés, mais éphémères. Toutes les machines qui réalisent des massages mécaniques sont des machines qui ont un effet très passager sur la cellulite aqueuse. C'est-à-dire que le rouleau, par un effet mécanique, va chasser l'eau. Mais malheureusement, très rapidement, cette eau revient. Il faudrait faire des séances hebdomadaires ad aeternam vitam pour avoir un résultat pérenne. Pour sculpter sa silhouette, il existe une autre technique moins agréable, l'électro-stimulation. Ici, pas question de s'allonger ou de se relaxer. L'objectif, faire en 20 minutes l'équivalent de 4 heures de sport. La formule soi-disant miracle à 35 euros la séance, cette veste préalablement humidifiée, composée de 8 électrodes, collées aux muscles d'Anik et Romain, venus faire leur séance hebdomadaire. Je vais refermer le gilet pour approcher les électrodes directement au niveau des muscles. Les gilets sont reliés à cette machine qui diffuse un courant électrique qui va venir stimuler et contracter les muscles. Simplement, la machine va envoyer des impulsions électriques de l'ordre du micro-ampère. Romain va avoir une sensation qui est très similaire à des charges de travail. C'est comme si on le mettait directement du poids ou des charges de travail sur les muscles. La technique est déconseillée aux femmes enceintes, aux épileptiques et aux personnes portant un pacemaker. Et la sensation de picotement n'est pas très agréable. Du sport, pas tout à fait. Pour cette dermatologue, l'effet sur les muscles n'est pas équivalent à une vraie séance. Cette machine qui fait de l'électrostimulation, c'est une machine qui va délivrer un courant électrique qui va forcer la contraction musculaire sur un certain nombre de muscles. Mais il faut bien comprendre que ce sont des contractions involontaires. Et donc la masse musculaire que l'on crée avec une contraction involontaire est beaucoup moins importante que celle que l'on fait en courant et en se dépensant physiquement. Annick et Romain viennent ici chaque semaine depuis plus d'un an et ils sont ravis du résultat. Mais à côté, ils font attention. Je suis quand même avec des muscles bien dessinés, effectivement. J'ai des abdominaux de ouf, à mon âge. Ouais. Mais effectivement, il faut faire attention à ce qu'on mange aussi. Il ne faut pas penser qu'avec une seule séance de bodytech, on va avoir un corps de rêve. Bien sûr, il faut faire des efforts dans un premier temps et puis ça reste un complément aussi. Pour Romain, par exemple, les efforts, ce sont en plus cinq séances de sport en salle chaque semaine. Dans ces conditions, difficile de croire que son corps a vraiment été sculpté grâce à ses électrodes. On aimerait avoir votre avis sur ces techniques. D'abord, les appareils type LPG ou cellule M6 qui fonctionnent comme ça sur le massage. C'est bien ça ? LPG et cellule M6, c'est la première machine qui est sortie sur le marché pour ça il y a déjà longtemps. Elle a fait ses preuves, c'est vrai. Ça fonctionne, mais il faut l'entretenir régulièrement et ça ne fonctionne que sur une partie de ce qui constitue la cellulite. D'accord. Et alors ça, ce qu'on voit à l'écran, l'électrostimulation, ça paraît un petit peu barbare comme technique, mais ça donne des résultats visuellement. Ça donne des résultats sur les muscles, mais la cellulite, ce n'est pas une question de muscles. Les muscles ne peuvent pas prendre la place de la cellulite ? De la graisse, mais pas de la cellulite. La cellulite, ce n'est pas ça. Et ça a tendance à retendre la peau, j'imagine. Oui, pour les hommes, c'est bien parce que ça prend la place de la graisse. Ah, vous voyez ! Votre problème à vous, c'est graisse plus muscles. Comment vous le savez ? Vous voulez dire, moi, personnellement, je suis amitable quand même, comme ça, ça déborde. Excusez-moi. Il faut surtout des muscles et moins de graisse. Donc dans ce cas-là, ça, ça peut aider. Mais pour les femmes ? Mais la cellulite, ce n'est pas le problème. On en reparlera peut-être. La cellulite, c'est de l'eau. Dites-nous, pourquoi ? Parce que ce n'est pas que de la graisse. C'est la manière dont la graisse est accrochée à la face inférieure de la peau et du derme. D'accord. Et elle est accrochée dans des espèces de petits sacs. Parama ? Comme si des petits sacs. Et ces sacs, quand ils sont trop pleins et qu'ils débordent, et que les tendons qui les tiennent, les fibres en fait, sont trop durs, ça les tire et ça fait cet effet peau d'orange. D'accord. Ah, d'accord. Bon, alors en tout cas, c'est vrai qu'il existe plein de techniques. Il y a même une nouvelle technique. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-ci, par ultrason, Fabien. Oui, c'est tout nouveau, c'est Suisse. Ça s'appelle la ceinture. Ce n'est pas très drôle. Non, ce n'est pas une histoire drôle suisse, je veux dire. Mais pour le coup, j'étais un petit peu interloqué, moi aussi. Je me dis, mais tout ce qui a fait cet inventeur-là. Il a bien inventé la ceinture. Slim Sonic, qui permet de déstocker massivement et de gagner en énergie, en envoyant des ultrations sur la zone grasse. Les huiles graisseuses s'en trouvent déstructurées, se liquéfient littéralement, puis sont naturellement éliminées par l'organisme. Ça fonctionne, ça ? Alors ça, c'est le descriptif. J'ai été plus avant dans le raisonnement. J'ai lu entre les petites lignes. Qui ai-je trouvé que ça ne marche que si et seulement si tu pratiques en même temps une activité physique et on suggère donc 40 minutes de cardio ? Alors je m'excuse. Quand on nous demande de faire 40 minutes, on se demande à quoi sert la ceinture. Vous l'avez vu la ceinture, là ? C'est un truc sophistiqué. Avec du gel, etc. À se mettre sur le truc, à des électrodes. Et ça coûte très très cher. Je vous le donne. J'ai fait la conversion en euros. C'est le bon. Non, mais ce n'est pas ça. Mais ça existe principalement sur le site suisse, bien sûr, slimsonic.ch. Ça fait le petit modèle. Attention, 595 euros. 595 euros. Ah oui, c'est quand même très très cher. Ça motive pour faire les 40 minutes de cardio. Oui, ça va le faire. Au-delà de ça, vous y croyez aux ultrasons ou pas ? Les ultrasons sont une des techniques qui permettent de chauffer à une distance en profondeur qu'on peut régler, comme d'autres techniques. Quand on chauffe, on peut faire fondre de la graisse, bien sûr. D'accord. Mais il ne faut pas chauffer. Comme on fait de bouillir de l'eau, finalement. Sauf que ce n'est pas de l'eau, c'est de l'huile. Voilà. Question de Maria. Enfin, Romar qui nous dit, rares sont les hommes qui ont de la cellulite. C'est très injuste. C'est vrai, ça. Pourquoi il y a cette injustice ? C'est vrai parce que la cellulite, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas que de la graisse. Et les femmes ont des estrogènes que les hommes n'ont pas. Et ce sont les estrogènes qui favorisent la rétention d'eau qui accentuent le phénomène de la peau d'orange, qui est caractéristique de la cellulite. Donc c'est un problème d'hormones ? C'est un problème hormonal qui est lié au sexe féminin. D'accord. Nous, on a beaucoup plus d'eau dans nos tissus que les hommes. Et alors, quand Tatiana vous dit, j'ai de la cellulite installée sur mes cuisses depuis l'adolescence, jamais je ne m'en débarrasserai. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est irrémédiable au bout d'un moment ? Alors, je suis d'accord avec le fait qu'elle aura toute sa vie certainement à faire quelque chose pour être aidée. Mais qu'elle ne s'en débarrassera jamais, non, on peut s'en débarrasser, mais ça reviendra, il faudra l'entretenir. À chaque fois, ré-entretenir. Alors, il y a une solution, si on ne veut pas de toutes ces machines un peu barbares, il y a les crèmes. C'est visiblement ce que vous préférez, en tout cas la maison. C'est ce que vous nous avez dit dans notre petit sondage interne. Alors, vous, chez Que Choisir, Gaëlle Landry, vous avez décidé de tester l'efficacité de ces crèmes. Vous en avez testé neuf sur le marché. Quels sont vos résultats ? Alors, globalement. C'est quand même plutôt décevant. Alors, on n'avait jamais fait ce type d'études, c'est la première fois qu'on l'a fait. Et on s'attendait quand même à pouvoir recommander des produits. Là, on a des produits qui sont plutôt inefficaces. Et vous savez, on note les produits sur 20 comme à l'école et il n'y en a pas une qu'à la moyenne. Ah oui ? Le meilleur produit, il a combien ? Il a moins de 10, il a 9 et quelques. Alors, on va les voir quand même. Ces 5 premiers du classement, vous avez classé C-Shadow, une crème assez chère à 57 euros en numéro 1. Derrière, une autre crème chère, Clarins. Donc, peut-être que le prix aussi fait la qualité. Je ne sais pas, vous allez nous le dire. Et derrière, ça tombe un petit peu plus dans les prix. Ce sont donc les 5 premiers. Le prix, c'est important pour vous ? Il y en a qui sont à 150 millilitres et d'autres à 200, sachez-vous. Ah oui, oui, sachez-vous, effectivement. Pour garder le prix au litre, après. Pour garder le prix au litre. Alors, le prix, non, ça on le dit souvent. Et puis là, ça se confirme à nouveau. Le prix, ce n'est pas une garantie de qualité. Alors là, nous, ce qu'on a constaté, c'est pas de résultat probant. En tout cas, il n'y a aucune... Pas de résultat du tout. Pas de résultat. Vous avez mesuré le tour de taille de cuisse. De toutes petites choses. Alors, on a fait plusieurs mesures. On a des mesures objectives. Et puis, on a aussi la partie subjective. Les mesures objectives, elles n'ont montré aucune amélioration réelle chez l'ensemble des femmes. Après, à l'issue du... Quand vous dites mesures objectives, c'est vraiment quand vous mesurez le tour de cuisse. Oui, alors, il y a le tour de cuisse. On mesure le tour de cuisse à l'aide du classique maître ruban. On fait aussi une analyse par imagerie infrarouge. Là, qui mesure la micro-circulation lymphatique et sanguine. Et puis, on mesure également l'aspect de la cellulite. Donc, on a un dermatologue expert qui évalue les caractéristiques morphologiques de la cellulite. D'accord. Donc, avant et après le mois dans lequel les testeuses utilisent les crèmes matin et soir. Et sur tout ça, au bout d'un mois, les résultats, c'est zéro pour toutes les crèmes. Alors, les résultats, c'est pas zéro, mais c'est loin d'être observable. On a une crème qui montre de légers effets au niveau des petits creux et petites bosses. Donc, l'aspect peau d'orange, c'est la première du test. D'accord. C'est la seule qui récolte une étoile pour l'examen d'hermato. Et puis... Et alors, après, il y a ce que vous disiez qui n'est pas forcément objectif, qui est le ressenti, en fait, des femmes qui ont utilisé ces crèmes. Oui. Alors, il y a effectivement ces deux critères dans l'étude qui sont l'efficacité perçue et les qualités cosmétiques. Et pour ces deux critères, là, l'ensemble des crèmes obtiennent des résultats satisfaisants. Ah, c'est ça. Donc, ça plaît quand même. Eh bien, ça plaît. Ça veut dire qu'il ne faut jamais sous-estimer l'effet placebo. C'est ça. Oh, d'accord. Mais est-ce que, par ailleurs, les tester pendant 28 ou 30 jours, ce n'est pas un peu léger ? Alors, non. C'est-à-dire par là qu'est-ce qu'on n'a pas un résultat au bout de 90 jours ? Ça correspond aux promesses qu'on trouve sur les enlages. Ça correspond aux promesses. Ça va même au-delà. Ça va même au-delà des promesses parce que vous avez des produits qui revendiquent une efficacité au bout de 7 jours, d'autres 15 jours. Regardez là, celle-ci, là, par exemple, c'est 7 nuits. En 7 nuits, déjà, vous allez perdre. Celle-ci, c'est 15 jours, effectivement. Donc, toutes ces promesses, comment elles sont établies, alors ? Parce que, parfois, il y a marqué que c'est testé cliniquement. Je pense que c'est parce que c'est ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Laurence Netter. C'est l'eau dans les tissus. Quand vous faites partir l'eau, effectivement, vous faites diminuer la circonférence d'une cuisse, d'un ventre. Sauf que l'eau, elle revient. Là, ça ne s'est même pas mesuré, pardon. Mais là, même en mesurant derrière, au bout de 30 jours, il n'y a même pas cet effet sur l'eau. Il n'y a rien. Il y a un fossé énorme entre ce que nous, on mesure réellement, le résultat du test en laboratoire, donc les mesures objectives, et ce qu'on voit comme allégation sur les produits. Sur le tour de cuisse, par exemple, au mieux, donc la crème qui a obtenu les meilleurs résultats, elle diminue le tour de cuisse de 2,5 mm, là où sur les produits, on parle de centimètres. C'est ça. Voilà. Donc... Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite, une légère triche ? Alors, on ne va pas parler de triche, mais enfin... Alors, il y a des astuces marketing. Des astuces, voilà. Le produit que vous avez entre les mains est très intéressant, parce que vous avez une allégation ostentatoire, là, en face à... Alors, là, il y a marqué, testé, cliniquement... Moins 3,2 cm. Voilà. Devant, il y a marqué qu'on perd 3,2 cm. Alors, 3,2 cm de tour de... Alors, de quoi ? Le tour de taille. Le tour de taille, et pas de tour de cuisse. Dans l'esprit des consommatrices, c'est quand même plus souvent le tour de cuisse. Et ce qui est intéressant, quand on retourne le paquet, c'est qu'on voit en plus que le test a été fait sur 31 femmes pendant 28 jours. Ça, c'est très bien. Oui. Mais, il y a marqué en dessous, résultat obtenu sur 10 sujets. Alors, ce 3,2 cm, en fait, c'est la moyenne obtenue sur 10 sujets, alors que l'étude a regroupé 31 femmes, comme c'est écrit derrière, en tout petit caractère. Mais on en a retenu que 10. Et là, ce qu'on a retenu, enfin, ce que la marque a retenu, c'est les meilleurs répondants, en d'autres termes, les femmes qui ont le plus minci. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est une astuce. Alors, ce n'est pas le seul produit à... On est un peu au-delà de l'astuce, là. Voilà, à tordre un petit peu les chiffres comme ça. Il y en a d'autres. C'est légal, probablement. C'est vrai que souvent, on n'a pas souvent des résultats chiffrés comme ça, des valeurs. On n'a plus souvent un discours prometteur qui fait rêver des belles images, des silhouettes parfaites sur les produits. Et c'est vrai que quand on se risque à indiquer des chiffres comme ça, ils sont souvent un petit peu tordus. Bon, alors, on peut aussi décider de passer par la case médecine pour raffermir son corps. Là aussi, il y a des techniques en institut. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, par exemple, comme machines ? Des machines qui ont été un petit peu améliorées, je dirais, par rapport au LPG. Oui. En plus du palpéroulé, on peut envoyer de la radiofréquence, du YAG, laser YAG, qui vont chauffer, des ultrasons aussi. Ça, ça va être uniquement chez les dermatologues ou aussi en institut ? Alors, en institut, elles peuvent, je crois, utiliser des machines qui ont de la radiofréquence. Donc, palpéroulé plus radiofréquence. Le YAG, ça sera plutôt chez les médecins. Et il y a des machines qui ont les trois en même temps, par exemple. Et là, effectivement, nous, nous avons observé que les résultats étaient meilleurs et duraient plus longtemps. C'est vrai. On mesure... La cryolipolyse, ça, c'est par le froid ? Alors, la cryolipolyse, c'est plus pour vous, messieurs, peut-être, parce que c'est justement la graisse. C'est aussi, bien sûr, la graisse chez les femmes, mais c'est pas trop la cellulite, c'est la graisse. La cryolipolyse, c'est basé sur un principe qui consiste à congeler la graisse, disons, parce que la graisse se congèle à une température inférieure à celle de l'eau. Et donc, on peut congeler la graisse en protégeant la peau sans abîmer le reste. Sans nous tever. D'accord. Voilà. Et quand on a congelé la graisse, les cellules qui ont cette graisse, elles meurent complètement. Et ça marche donc, ça, alors, pour nous, les hommes ? Mais ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Quand on congèle de la graisse, elle disparaît définitivement. Les cellules sont mortes. Ça a quand même deux défauts. C'est d'abord, il faut le refaire régulièrement. Il faut le refaire, non. Si on ne s'entretient pas bien. Non. Les endroits où la graisse a été vraiment détruite, ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Non. D'accord. Mais par contre, on peut refaire de la graisse. C'est une nouvelle graisse, oui. Mais les inconvénients, c'est plus l'homogénéité. Parce qu'une pièce à main, ça va prendre un bloc de graisse comme ça. Si vous avez un petit bourrelet, c'est bien. Mais si vous avez de la graisse partout, vous allez avoir des trous. Sur ceci, vous n'allez pas avoir quelque chose. Il faut bien penser à le faire sur les deux fesses. C'est votre conseil du jour. Et autre chose, c'est que ça coûte relativement cher. C'est en général 250 euros pour une pièce à main. Donc ça va faire 500 pour les deux. Ça coûte même très cher. Mais quand vous faites une séance, vous enlevez 2,5 cm d'épaisseur de bourrelet. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez un bourrelet qui fait 3 cm, en une séance, vous aurez presque tout enlevé quand même. Bon, ben voilà. C'est pas mal. Et après, il y a la carboxythérapie qui est l'injection de gaz qui va oxygéner les tissus et qui aussi fait éclater les cellules graisseuses. Bon, ça, c'est plusieurs séances. Une séance à peu près par semaine. C'est 80 euros par séance. Ça va faire à peu près, je dirais, quand vous voulez traiter une cellulite sur un endroit, sur une zone du corps, il faut que vous comptiez à peu près entre 900 et 1000 euros répartis en 2 séances ou en 12 séances selon la technique. Vous voyez ? En gros, c'est ça. Bon, et puis une dernière solution dont parle Julie. Et si la solution n'était pas tout simplement de s'assumer comme on est avec un petit peu de cellulite ? Voilà, ça peut être l'autre solution. Mais bon, on peut comprendre aussi que certains ou certaines ont envie de... C'est un petit peu le discours que j'essaye de tenir. Parce qu'effectivement, pour moi, l'esthétique, c'est bien quand ça rentre dans un ensemble d'être bien. Et être bien dans sa peau. C'est l'harmonie, en fait. Si ça ne va pas avec une harmonie, si ça devient une phobie ou une obsession, ça n'a pas lieu d'être, pour moi. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux d'être venues nous éclairer. Merci à Pauline Bernos qui nous a aidées à préparer ce dossier.